Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère à l'entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Et oui, parce qu'après 30 ans d'élevage canin de sélection LOF dans le berger Shetland, après 26 ans d'administration dans l'armée et toujours comptable de métier depuis 2011, je me suis dit que je pouvais aider mes compatriotes éleveurs, toiletteurs, géants de pension, pétiteurs, éducateurs, comportementalistes et autres, à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi sur le plan de la communication des ventes, de la sélection des reproducteurs et aussi du en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est extrêmement currant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a ne serait-ce que 10 ans, qui est celui de la mutuelle pour animaux. En tout cas, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Alors déjà, c'est quoi une mutuelle pour animaux ? Eh bien, il ne faut pas confondre avec une assurance responsabilité civile, par exemple, puisqu'elles n'ont pas du tout le même rôle, ni les mêmes avantages, ni les mêmes garanties. Une mutuelle, c'est un peu comme pour nous, les êtres humains, on en prend une souvent comme complément de la sécurité sociale pour rembourser des frais médicaux récurrents ou ponctuels, suivant le cas. Pour nos animaux, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas encore de SICU, et qu'on doit donc avancer les frais de notre poche à chaque fois, que ce soit sur du court ou du long terme. Donc, vous souscrivez une mutuelle pour vos chiens ou pour vos chats, que vous en ayez un ou plusieurs, pour vous faire rembourser une grosse partie, voire la totalité des soins que vous aurez eu à l'instant T. Vous cotisez tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les ans, pour pallier à tous les soucis véto que vous pourriez avoir avec votre animal, que ce soit à cause d'une chute, à cause d'un empoisonnement, pourquoi pas une maladie chronique, une blessure, une contagion, un accident, un bobo, enfin bref, tout ce qui peut arriver dans la vie d'un animal et pour lequel il pourrait subir un préjudice, et dont les montants des factures peuvent être très élevés. Attention, en général, les mutuelles n'acceptent votre animal ou vos animaux qu'avant un certain âge. Et passé 8-10 ans, par exemple, que ce soit pour une première adhésion, ou juste parce que votre animal a atteint cet âge, eh bien, la mutuelle peut ne pas la prendre en charge. Maintenant, si vous avez souscrit avant, en général, elle vous garde, surtout si vous ne lui avez pas coûté grand-chose pendant toutes ces années. C'est la moindre des choses. Et certaines mutuelles vous font remplir un questionnaire intestin gros qu'il n'était pas malade, ni accidenté, ni contaminé de quelque chose avant la souscription. Idem, la très très grande majorité des mutuelles ne prennent pas en compte tout ce qui est génétique, congénital, héréditaire. D'ailleurs, très très peu le font. Et dans ce cas, elles sont dédiées aux éleveurs et à un prix qui est en rapport, bien sûr. Ensuite, le courtier va vous poser pas mal de questions pour savoir si c'est pour un ou plusieurs animaux, si ce sont des chiens ou des chats, si vous avez des chiens de catégorie ou pas, par exemple, si vos animaux sont plus à risque de subir de dommages, donc, par exemple, s'ils ont tendance à être plutôt en liberté dans un terrain qui n'est pas clôturé. Tout ça parce que vous pourrez avoir une proposition forfaitaire pour l'ensemble, mais aussi des options suivant l'espèce, les conditions de vie, etc. Donc, là encore, vous serez souvent limité en nombre par les garanties, en nombre d'animaux. Et c'est bien ça, d'ailleurs, le souci pour les éleveurs qui en ont rarement un seul. Alors, une fois qu'on a fait un peu le tour de tout ça et de tout ce qui est possible, il faut se demander si une mutuelle pour animaux est utile ou pas. Eh bien, moi, je dirais surtout que ça dépend de vous. N'oubliez pas qu'une mutuelle est d'abord là pour vous aider à mettre de l'argent de côté tous les mois parce qu'éventuellement, vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Là, on vous ponctionne votre compte en banque à échéance régulière, vous n'avez à vous occuper de rien. Mais d'un autre côté, si vous savez que vous pouvez mettre vos sous tous les mois dans une petite tirelire, du genre le petit cochon rose, vous savez, pour ceux qu'on connaît, ventes ou sur un compte d'épargne, eh bien, il n'y a pas de souci. Par contre, à moins d'avoir déjà mis de côté depuis plusieurs années au moins 50 à 100 euros par mois, il est évident qu'en cas d'accident, surtout qu'il nécessite des gros frais vrai tôt, par exemple, on peut compter 100 à 700 euros pour une patte cassée, ça peut être ça, voire 1 500 à 2 000 euros pour l'opération d'une hanche qui aurait été tapée par une voiture, ça peut être ça, eh bien, cette petite épargne ne sera pas suffisante alors que par une mutuelle, que vous ayez cotisé 100 euros ou 5 000, les frais d'opération seront remboursés en totalité ou avec une très faible franchise. Parce que finalement, vous n'êtes pas remboursé à la hauteur de ce que vous déboursez tous les mois, et heureusement, c'est le principe même de la mutualisation des moyens. Beaucoup payent pour rien, pendant que d'autres demandent des remboursements importants et la balance doit rester positive pour l'assureur, bien sûr, ne jamais oublier que ces gens-là ne font pas ça juste pour l'amour des animaux, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, réfléchissez en fait à ce que vous pouvez et à ce que vous voulez faire. Maintenant, on va voir à quoi on doit faire attention dans un contrat de mutuel. Eh bien, tout d'abord, au plus évident, c'est-à-dire tout ce qui est garanti. Et en général, c'est écrit bien en gros. Ensuite, évidemment, tout ce qui n'est pas garanti. Là aussi, le contrat met bien en évidence les clauses en question. Mais viennent deux petites choses auxquelles je voudrais que vous fassiez beaucoup plus attention. D'abord, ce qu'on appelle les clauses d'exclusion, c'est-à-dire des circonstances où votre animal est protégé par votre mutuel en temps normal, mais que justement, à cette occasion-là en particulier, il n'est plus. Ça peut être par exemple un arbre qui est chez vous, dans votre jardin, qui s'abat sur vos enclos et qui détruit une partie de votre grillage. Alors que la vitesse du vent ce jour-là n'était pas de 100 km heure minimum, comme c'était inscrit dans votre contrat. Alors, eh bien, désolé de vous dire que vous devrez assumer seuls les frais de réparation. La seconde petite chose que je voulais mentionner, c'est la franchise. J'en ai parlé un tout petit peu plus haut. Eh bien oui, parce que vous savez très bien que la franchise, c'est cette petite partie que vous devez payer vous-même de votre poche une fois que la mutuelle a fait actionner les garanties. Eh bien, je vous conseille de comparer attentivement les devis qu'on vous proposera et de ne pas aller systématiquement au moins cher. Quelquefois, il vaut mieux payer quelques euros de plus par mois et ne pas avoir de franchise ou très peu, plutôt que de payer pas cher et avoir une franchise de 500 euros à chaque dommage que votre animal pourra subir. OK ? Bon. Dernier point, n'oubliez pas que 99% des contrats d'assurance ou de mutuelle se font à distance. Donc, que ce soit vous qui ayez appelé un courtier ou que ce soit un commercial qui vous ait démarché directement par téléphone, le résultat est le même. Même si vous avez signé, si vous vous apercevez par exemple que votre contrat ne convient pas, finalement, ou si vous avez trouvé mieux ailleurs, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau des garanties, que ce soit ce que vous voulez, vous avez un droit de délai de rétractation de 14 jours pendant lequel vous pouvez tout annuler. Ça veut dire aussi que si vous avez versé la moindre somme, on vous remboursera. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, soit de remplir le document généralement qu'on vous joint pour pouvoir vous rétracter, soit d'envoyer un courrier recommandé à l'KR en demandant non seulement d'annuler le contrat, en mentionnant bien la date, etc., mais aussi surtout le remboursement de toutes les sommes que vous aurez versées pendant ce temps-là. Par précaution, je vous engage à faire lire le ou les devis que vous choisirez par un juriste indépendant qui pourra vous aider pour certaines clauses si c'est trop flou pour vous. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501